Tiens, tiens, iOS 17 arrive à grands pas et une fonction que aucun youtubeur n'a parlé, accès d'aide. Quelle est cette fonction, cette nouveauté iOS 17, accès d'aide, que peut-elle apporter au quotidien, que va-t-elle faire à votre iPhone, on en parle dans cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous et on parle tout de suite de accès d'aide dans votre iPhone. Pour retrouver cette option, on va se diriger dans réglages, dans accessibilité, tout en bas vous allez retrouver accès d'aide. Alors accès d'aide c'est quoi ? C'est la simplification de votre iPhone, c'est la possibilité de simplifier au max votre iPhone. Ça peut être utile pour certaines personnes en situation d'handicap visuel qu'ils veulent, ou pour les seniors qui veulent simplifier leur iPhone et pour les personnes avec des problèmes cognitifs. C'est une différence d'iOS spécifique pour l'iPhone. Les apps ont été repensées pour proposer une interface plus grande et contiennent des fonctionnalités essentielles pouvant être facilement personnalisées. Après avoir configuré l'accès d'aide, vous pouvez apporter des modifications à tout moment dans réglages. Configurer l'accès d'aide, bouton. Sélectionner des apps et personnaliser les options pour la personne qui utilisera l'accès d'aide sur cet iPhone. Continuer, bouton. Cet iPhone est associé à Christophe, en tête. Confirmez que l'identifiant Apple appartient à l'utilisateur principal de cet appareil. If iCloud, les données et les contenus, tels que les messages, les morceaux et les photos peuvent être partagés avec d'autres appareils utilisant le même identifiant Apple. Partage familial, le contenu et les apps inclus dans le partage familial peuvent également être ajoutés à accès d'aide. Continuer, bouton. Apparence, en tête. Ranger, bouton. Sélectionner, grille, bouton. Vous l'aurez compris, ce mode permet de retransformer votre iPhone, de le simplifier. Pour des personnes, par exemple, qui n'auraient pas trop l'habitude d'utiliser un iPhone, ça pourrait leur donner une première prise en main d'un iPhone. Ça pourrait vraiment simplifier l'iPhone. Vraiment top d'avoir pensé à cette nouvelle fonction d'accessibilité. Texte et affiche les éléments sous forme de liste. Grimait en avant les icônes. Continuer, bouton. Choisir des apps en tête. Optimiser pour l'accès d'aide. Ces apps ont été optimisés pour l'accès d'aide. Elles peuvent proposer des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez personnaliser. Insérer appareil photo, bouton. Annuler, bouton. Sélectionner des options pour les photos, les vidéos et le mode selfie à utiliser avec l'accès d'aide. Mode, en tête. Photo, bouton, activé. Selfie photo, bouton, désactiver. Vidéo, bouton, désactiver. Selfie vidéo, bouton, désactive. Continuer, bouton. Supprimer appareil photo, bouton. Réorganiser, supprimer appareil photo. Optimiser pour l'accès d'aide. Ces apps ont été optimisés pour... Insérer appel, bouton. Insérer message. Insérer appel, bouton. Annuler, bouton. Appel, en tête. Sélectionner les contacts avec lesquels vous souhaitez échanger des appels via cet iPhone. Vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone ou votre identifiant Apple pour passer des appels FastTime. Apple conserve jusqu'à 30 jours certaines informations concernant l'utilisation de FastTime, comme le moment où vous tentez de passer un appel FastTime. Découvre. Utilisation des données personnelles. Recevoir des appels de... En tête. Sélectionner tous les appels. En tête. Au parleur. Continuer. Bouton. Continuer. Insérer arranti. Bouton. Insérer assistant. Bouton. Tacte. Bouton. Insérer teaser. Insérer dictaphone. Bouton. Continuer. Bouton. Voilà donc cette fonctionnalité d'accessibilité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et une fonctionnalité qui va permettre à des personnes qui ont des problèmes cognitifs, qui ont des problèmes de réflexion, s'il y a trop de choses sur un écran, ils se sentent un peu perdus. Alors ici, on va pouvoir agrandir les icônes, on va pouvoir simplifier l'endroit où on veut en fait simplifier, c'est-à-dire un appareil photo avec un seul bouton, ça évitera que la personne se perde dans les méandres de toutes les applications et de tous les boutons qui peuvent apparaître dans une application. Apple a encore là poussé au maximum l'accessibilité de l'iPhone et a permis en fait de faire pas mal de petites choses super intéressantes. D'ailleurs, a permis de donner l'accès à l'iPhone à des personnes qui sont donc avec de grosses difficultés de gestion d'applications avec tout un tas de boutons, ce qui leur permettra en fait d'avoir accès à l'iPhone. Voilà comment ça se passe ici, on a trois grosses icônes sur le devant de notre iPhone. En fait, tout a été remanié, l'iPhone ne ressemble plus du tout à un iPhone, il est vraiment ultra simplifié. On a trois grosses icônes, alors ça peut être vraiment super pour les seniors, pour les personnes ayant beaucoup de problèmes de concentration. Ce genre de possibilités, franchement, c'est vraiment très sympa qu'Apple ait pu penser à ce genre de problématique. Bien sûr, tout ceci est accessible avec VoiceOver et si on veut sortir de ce mode en fait accès d'aide, on va tout simplement entrer dans un menu où il y a différents boutons, comme ici, réglages. On peut donc revenir sur l'iPhone comme vous l'avez aujourd'hui, mais ce menu franchement accès d'aide peut être d'une grande utilité pour certaines personnes avec certains handicaps. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous les amis. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !